... Il reste trois mois avant l'entrain vigueur de l'accord national interprofessionnel. Nous rencontrons donc le patron d'un groupe de protection sociale pour savoir comment se prépare le monde de l'assurance pour faire face à la généralisation de la complémentaire santé. Bonjour M. Schmitt-Belabrelli. Bonjour à vous. Suite à la censure par le Conseil constitutionnel des clauses de désignation, le ministère de la Santé a confié une mission à Dominique Libaud, ancien directeur de la sécurité sociale. Qu'est-ce que vous pensez des propositions qui ont été faites ? D'après ce que j'ai compris, ce sont d'abord des pré-propositions, parce que le fameux rapport Libaud n'est pas sorti. L'échange de Dominique Libaud dans sa première institution a été fait avec un parterre d'un certain nombre d'interlocuteurs. Les premières recommandations de M. Libaud sont assez de bon sens, à la fois par rapport à distinguer un marché de la complémentaire santé qui a créé un peu tous ces aléas, notamment vis-à-vis du Conseil constitutionnel, sur lequel on est vraiment dans un marché de court terme et de grande proximité, et sur lequel peut-être, à juste titre, la désignation n'était pas forcément sur certaines professions une bonne chose, je l'ai déjà dit, et sur un marché de la prévoyance qui, là, nécessite peut-être une plus grande mutualisation par rapport à certaines branches qui sont issues de très petites entreprises, qui n'ont pas forcément d'interlocuteurs, et évitent des décisions unilatérales de l'employeur pour protéger au mieux les salariés de l'entreprise. Qu'est-ce que vous en pensez de cette proposition qui a été faite d'autoriser la co-désignation en prévoyance ? On verra, on verra. J'ai tendance à dire, le marché de la prévoyance lourde est déjà un marché bien occupé par d'anciennes clauses de désignation. Lorsque vous êtes un opérateur tenant d'une convention collective où vous avez finalement géré cette convention collective depuis de nombreuses décennies, et vous avez peut-être les réserves lui permettant d'asseoir un aléa de risque dans les années futures, ou une réglementation complémentaire. Imaginez un allongement de la cotisation d'assurance retraite qui fait qu'on part demain plus vieux, plus âgés à la retraite. Les indexations en prévoyance peuvent être amorties par ces fameuses provisions que nous détenons en ce qui nous concerne pour certaines branches. Après, la logique de la mutualisation est intéressante dans des TPE sur lesquelles imaginer et être sanctionné parce que vous avez un invalide ou un décès et que votre cotisation va augmenter de 1000% serait un vrai rejet à l'embauche des personnes les plus fragiles et ne serait pas forcément bon sociétalement. Donc la mutualisation a du bon sens. Très bien. Pour l'instant, ce ne sont que des propositions, des pré-propositions. Comment ça se présente l'arrivée de la nuit chez Clésia ? Est-ce que vous avez réussi à préserver votre portefeuille ? Alors Clésia se distingue peut-être par rapport à d'autres assureurs santé sur la généralisation de la combattante parce que nos secteurs affinitaires, notamment le transport, la branche hôtel-café-restaurant, la pharmacie d'officine, ont fait l'année bien avant l'année. La pharmacie d'officine, c'était dans les années 70. Le transport, c'était plutôt 2011. La branche hôtel-café-restaurant, en 2009. Donc les entreprises sont déjà équipées, y compris les TPE. Donc on n'a pas une logique d'équipement, contrairement à ce qu'on va voir dans d'autres secteurs d'activité sur lesquels l'entreprise n'était pas couverte au sens collectif, mais par contre les TPE avaient des complémentaires santé individuels par rapport à leurs salariés. Mais est-ce que vous avez ressenti un impact de la niche justement sur ces contrats que vous aviez déjà auparavant ? C'est à la fois une chance pour nous, c'est aussi un peu la façon de repenser nos méthodes dans une logique affinitaire sur laquelle nous ne sommes plus dans une démarche administrative finalement, mais qui nous oblige, et c'est plutôt une bonne chose dans notre démarche affinitaire, d'être très proche de nos clients. Donc dans ce domaine-là, avoir des produits de plus en plus appétants vis-à-vis de ces mêmes clients, je parlais de nos branches affinitaires, et dans un deuxième temps aussi de nouer de plus en plus de partenaires, de partenariats de distribution pour faire en sorte que nos produits, qui sont les bons, parce qu'on connaît nos populations couvertes depuis de nombreuses années, puissent être le plus largement diffusées. Donc pas de révolution en la matière, mais peut-être une obligation de mieux servir à nos clients, et ça c'est plutôt sympathique. Très bien, merci beaucoup pour cette interview. On se retrouve bientôt sur Niveau de Science Pro pour des nouvelles interviews. Sous-titrage Société Radio-Canada